salut les amis j'espère que vous allez bien moi je me suis levée ce matin vers 9 heures j'ai trop bien dormi ça m'a trop fait du bien aucune douleur au rein alors je commence à être super contente et tout je me suis dit waouh les médicaments ils sont miraculeux ouais d'accord une heure au bout d'une heure déjà levé même assise en train de faire mon montage la douleur à l'air venu acheter bleu du coup j'ai pris anti-inflammatoire exprime la totale quoi et bah là j'ai un coup de barre ils disent que ça fait somnoler mais là clairement je m'écouterai j'irai j'irai me coucher mais c'est pas le moment faut qu'on aille à leclerc donc voilà je me suis prête du coup je me traîne du coup j'ai pris ma petite douche je me suis maquillée un peu je sais pas si ça va se voir j'ai mis un peu de highlighter fard à paupières ça fait les deux j'avais eu dans le calendrier de l'avant marie ou nous il ya deux ans je crois et il est trop bien il est discret moi j'aime bien quand c'est discret ça va bien avec le haut voilà et puis mes enfants sont partis dormir chez leurs copines j'attends qu'ils rentrent pendant ce temps là bas je fais des petits trucs j'ai fait moi j'ai pas fait grand chose je me suis pas mal traîné j'ai fait du café j'ai fait je regarde par là mais vous voyez pas j'ai fait du café j'ai fait le lave vaisselle j'ai pris ma douche j'ai fait du montage et puis un petit coup de pistolage parce que la tête de zombie du matin là et voilà et puis voilà j'attends je fignole va falloir que je me vois là que je me croise regarder les cheveux la tête des cheveux quoi alors hydrater tout ça et puis et puis en route pour leclerc enfin parce que dit depuis le temps que je dois y aller puis et puis il faut dire que vous m'avez convaincue parce que c'est beaucoup c'est beaucoup les commentaires qui m'ont dit voilà leclerc c'est moins cher c'est l'un des magasins le moins cher donc même s'il ya un peu de route vous m'avez convaincu je vais aller à leclerc en espérant pas trop galérer dans le magasin et pas tout chercher partout parce que quand on connaît pas en général ça prend une plombe pour trouver ce qu'on veut donc voilà bon bah à tout à l'heure bon nous sommes prêts nous sommes en route pour aller à leclerc les petits ils ont bien un petit peu de temps du coup on est parti en retard il est trois ans moins de coeur je sais pas si j'ai dit tout à l'heure on est samedi 3 juin donc ça va prendre un petit peu de temps à leclerc parce qu'il faut qu'on aimerait bien faire la carte si ça vaut le coup on va y retourner donc voilà là il y avait que des keufs sur la route fourgon et tout il a dû se passer un truc je sais pas c'est bizarre chalou je m'en fous j'ai rien à me reprocher j'ai rien fait donc voilà bon bah je vous reprends après j'espère pouvoir faire la carte leclerc mon james il me dit ouais tu as pris les papiers pour la carte leclerc tu as pris une moto tu as pris l'attestation de domicile mais faut pas une attestation de domicile pour une carte n'importe quoi faut juste la carte d'identité je sais pas ça fait longtemps que j'ai pas fait une carte non dans les magasins pour les cartes de fidélité ils ne demandent pas l'attestation de domicile n'importe quoi donc voilà coucou la miss coucou paps stars qui est non il a fait colanta il a dit dans la vidéo des noix de coco bon je vous laisse parce que je suis parti dans un délire bon après cette perdue fait une petite boucle on a trouvé leclerc effectivement il y en a bien là où on va et james il dit il dit oui on va suivre lui là je sens qu'il va leclerc et bah ouais en fait on l'a suivi là là leclerc trop fort bon déjà mon chéri m'a dit les caddies sont pourris ça commence bien on est juste devant là je sais pas si on va voir ouais bon je vous filme un petit peu l'intérieur vite fait là j'ai vu il ya des gros masques pour les cheveux avec la charlotte c'est cool ça c'est tout le rayon produit on dirait je découvre leclerc non ça fait des années j'ai pas été quand même voilà pour le rayon que je kiffe le mieux bon j'aime bien la bouffe aussi bon bah là on sort de leclerc alors l'essence est moins cher mais bon on a été dans un leclerc c'est un trou perdu donc en fait les magasins c'est bien gentil mais ça dépend des secteurs les prix c'est par rapport au secteur leclerc de la côte d'azur et leclerc du nord fin fond de chez paula et bah forcément c'est moins cher leclerc de babelouette des bains que de la côte d'azur ça c'est comme tout donc voilà l'essence elle était moins cher mais c'est dans un trou perdu les caddies bah je vous ai fait voir ils sont moches le bagasin il est vieux on voit qu'il n'a pas été refait depuis longtemps et au niveau des prix on n'a pas trouvé grande différence avec notre inter où on voit clairement pour nous ça vaut vraiment pas le coup pour nous ça vaut pas le coup parce qu'on est obligé de faire de la route et en plus on n'est pas habitué au magasin sans perdu et puis et puis il n'y a pas il n'y a pas de promotion il n'y a pas trop de promotion on a réussi à faire la carte leclerc on d'ailleurs et manger ils ont juste gagné le machin et puis il a fallu que je la fasse toute seule sur un écran là ça par contre c'était sophistiqué comparé au magasin ouais ça reste pareil quasiment que en terre franchement il n'y a pas grande différence donc moi des retours leclerc mis à part quand je vais bouger en week-end des trucs comme ça et qu'il n'y a qu'un leclerc à côté que je ferai un petit retour leclerc il n'y a que ça que je ferai des retours leclerc sur ma chaîne moi je reste inter je reste fidèle à mon inter qui a deux minutes de chez moi et là si moi je vous dis j'aime bien mais j'aime pas faire trop de courses à l'avance parce que nous nos envies c'est toujours tous les trois quatre jours on a envie de manger ça on va prendre ça quoi on n'aime pas faire des gros plats parce qu'après ce qu'on a dans le frigo on n'en veut plus ça ne donne plus envie voilà et franchement il n'y a pas de différence de prix donc donc pour nous ça vaut pas trop le coup leclerc du coup bah là je vais rentrer je vais faire mon retour de course tant qu'à faire un retour leclerc autant faire un bien un bon quoi donc au niveau des oeufs tout ça on a regardé c'est les mêmes prix la viande c'est des gros c'est des gros lots de viande il y en a beaucoup trop nous on n'a pas on n'a pas pris trop de viande parce que c'est des gros rôtis des gros les côtes de bœuf elles sont énormes donc voilà et puis je fais à peu près le tour à peu près le tour il ya beaucoup de monde les gens alors les caissiers ah ouais non j'ai pas fait le tour les caissiers c'est un con clairement c'est un gros con james il s'est énervé parce que même pas regard même pas un bonjour même pas rien les gens il y avait trop de monde les gens ils nous foncent dedans ou à l'heure ils sont longs on peut plus passer ça nous a saoulé le clair en vérité 1 on rentre à moitié vénère là donc voilà je rentre je fais mon retour et puis bah vous le vous l'aurez juste après cette vidéo là du coup bon bah les amis je suis chaos j'ai fait mon retour inter et mon retour inter mon retour le clair ça m'a pris du temps ça m'a pris du temps le montage il va me prendre du temps parce que du coup je vais marquer tous les prix sur le côté de l'écran donc à mon avis ça va me prendre un temps de malade et là je suis rincé encore je fais ça manger et tout à leclerc ouais il y avait beaucoup de monde à la fin on était un peu en caisse de nerfs en plus ils sont pas sociables et tout je vous l'ai dit tout à l'heure dans la voiture donc voilà après il ya des trucs qui valent plus ou moins le coup mais il y en a très peu très peu et d'autres qui n'en valent pas le coup donc finalement ça revient au même je vais faire à manger je suis fatiguée en plus le traitement là il est en train de me caoter littéralement demande à faire du vélo je suis pas sûre que je vais pouvoir faire du vélo on verra bien ça demain déjà j'ai moins mal quand même j'ai moins mal mais je suis crevée quand ils disent oui ça fait somnoler les médicaments je comprends mieux j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle tellement je suis rincé donc voilà bah reste à faire à manger à tester bah du coup dans le retour je dis que ce soir on mange merguez chipot et des petites salades froides de macédoine de taboulé et tout donc on a juste à faire cuire les merguez et puis les chipot et puis bah du coup je vous dirai déjà s'ils sont bonnes vous redire tout ça après je vous ferai voir un petit peu bon ça y est c'est cuit enfin il ya certaines chipot qu'ils ont du mal je vais goûter j'ai goûté déjà la mergouze mais ils n'aiment pas trop moi je trouve qu'elle est trop bonne côté j'aime bien des fois dans les saucisses comme ça on sent on sent les trucs dedans là des boucles gras des machins et où l'annoncé j'aime bien la texture ça pique un peu mais ça va légèrement là il ya la chipot qui a eu mis trois ans à cuire on a même pu fin à force je vais la goûter aussi moi la merguez j'aime bien franchement j'aime bien alors maintenant la saucisse comme tout le fromage et la coulée dans la poêle à mon avis et n'a plus de gens pour le point ça casse pas des cannes ouais parce que les merguez ils n'ont pas coûté cher moi je trouve justement niveau rapport qualité prix et ça vaut quand même le coup désolé par contre les chipots ça vaut pas le coup parce qu'ils coûtaient super cher on sent même pas le goût du neuchâtel tout neuchâtel il a coulé dans la poêle en plus dessus c'est même pas marqué chipot c'est marqué saucisse et dès que je les ai fait cuire dès le début je voyais le fromage couler dans la poêle je me suis dit il va plus rien à voir dans la dans la saucisse j'aime pas parce que quand je mange après avec le rouge à rêve ça fait des trucs chelou non on sent pas trop on sent pas du coup même le neuchâtel on sent rien on fait le ton et d'autres médiocres médiocres ouais franchement dans les saucisses parce que c'est pas des chipeaux c'est marqué saucisse c'est pas des chipeaux et on sent pas du tout le neuchâtel pourtant le neuchâtel c'est un fromage fort on est censé le sentir normalement non là on sent rien bah déjà vous avez un petit retour des olives pas terrible moi la merguez j'ai bien aimé après je suis pas une grande fan de merguez non plus mais mon mec il n'aime pas mon homme mon conjoint j'aime bien j'aime mon star free et hutch mon david assoloff il aime bien et il n'aime pas je suis trop fatigué il n'aime pas moi ça passe en ce pas dégueu non plus mais c'est pas difficile voilà c'est pas la mer à gousse du siècle on va dire on attendu 10 ans pour bouffer ça quoi ouais il vaut mieux l'inter à deux minutes à côté les amis je vous reprends le lundi matin lundi 5 hier j'ai fait une petite journée off enfin entre guillemets parce que le montage du retour de course il m'a duré quatre heures et encore j'ai pas fini il faut encore que je fignole là je fais ma dernière séquence pour cause pour clôturer du coup le vlog comme ça je le sors ensuite je fignole mon retour de course donc je vais finir tout ça faire un peu de ménage et du coup bah je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien bisous